Marie, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce que tu veux dire alors? Que s'est-il passé? Il s'agit de Lucas. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Il suffit de le dire. Abbé, promets-moi que tu n'auras pas peur. D'accord, je te le promets. C'est jaune. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as promis de ne pas avoir peur. Comment suis-je censé ne pas avoir peur? Notre bébé est jaune. Que faisons-nous maintenant? Nous devons aller à l'hôpital tout de suite. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Non, rien de spécial. A-t-il mangé quelque chose? Pas que je sache. D'accord, le médecin va nous aider. Bonjour, nous avons désespérément besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe? Notre enfant est jaune. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sa couleur de peau est jaune. C'est censé être drôle? Chérie, donne-moi le bébé, s'il te plaît. Je t'ai un oeil ici. Oh mon Dieu, c'est vraiment jaune. J'ai pensé que c'était une mauvaise blague. Viens avec moi. Nous devons voir un pédiatre immédiatement. Bonjour mes chers. Je suis le docteur Frolich, comment puis-je vous aider? Bonjour docteur. Je ne sais pas comment expliquer cela. Je ferai mieux de te le montrer. C'est notre fils Lucas. Votre fils est jaune. C'est exactement le problème. Il en a toujours été ainsi? Non, c'est comme ça uniquement depuis ce matin. Hum, laisse-moi réfléchir une minute. Votre fils a-t-il peut-être mangé trop de citron? Non, il ne mange pas de citron. A-t-il regardé trop de Simpsons? Dis-moi, tu te fous de moi en ce moment? Détendez-vous, je veux juste détendre l'ambiance. Arrêtez les blagues. Je le pense sérieusement. Que possède notre fils? Il a probablement juste un ictère. Je l'emmène avec moi maintenant et je l'examine. Pouvons-nous vraiment te faire confiance? Oui, n'ayez pas peur. Crois-moi, je reviens tout de suite. Espérons que tout se passe bien. Alors docteur, qu'est-ce que notre fils a? J'avais raison. Ce n'est qu'une forme bénigne d'ictère. Cela peut-il être guéri? Oui, cela ne devrait pas poser de problème. J'ai juste besoin de faire une petite injection à Lucas. Après, c'est comme neuf. Y a-t-il des effets secondaires? Non, c'est absolument sûr. Ne t'inquiète pas. J'ai tout sous contrôle. Ok, nous avons confiance en vous. Est-ce que ça a marché? Oui, je pense que oui. Mais pourquoi sa couleur ne change-t-il pas? Bonne question. Je vais lui donner une autre dose. Est-ce que c'est sûr aussi? Oui, bien sûr. Absolument sûr. Et c'est terminé. Ah! Que s'est-il passé? Pourquoi Lucas est-il soudainement bleu? Est-ce normal? Ah! Je vais régler ça. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien à nouveau. Ma supposition s'est confirmée. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé à A. Alors docteur, qu'est-ce que notre fils a? La vérité, c'est que je n'en ai aucune idée. Comment n'en as-tu aucune idée? Ils l'ont rendu bleu. Rangez ça à nouveau. Avant cela, ce n'était pas normal non plus, mais jaune. Regardez-le d'un oeil positif. Vous aurez bientôt toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De plus, le bleu est bien plus beau que le jaune. Tu ne le crois pas? Nous allons vous poursuivre en justice. Alors tu perds ta licence. Pas de problème. Je l'ai perdu il y a deux ans. Je ne travaille ici que volontairement. Viens Marie, allons-y. J'espère que nous ne nous reverrons plus jamais. Merci, je l'espère aussi. Tu as vu le médecin? Oui, mais le docteur Lustig ne nous a pas vraiment aidé. Notre bébé est bleu maintenant. Qui est le docteur Lustig? Le médecin chez qui tu nous as envoyé. Je ne connais pas de docteur Marant. Ah, laisse-moi tranquille. Je trouverai une autre solution. Personne ne m'aide ici de toute façon. Ok, bonne chance alors. Que faisons-nous maintenant? Notre bébé est toujours bleu. Je trouverai une solution. Je te le promets. Qu'est-ce qui ne va pas avec Lucas? C'est bleu. Lucas est atteint d'une maladie rare. Vous êtes déjà allé chez le médecin? Oui, le docteur n'a fait qu'empirer les choses. Que faisons-nous maintenant? Nous trouverons une autre solution, Lisa. Viens, Lisa. Nous allons sauver ton frère. Qu'est-ce que tu fais? Je trouverai certainement une solution sur Internet. Vous y trouverez des solutions à tous les problèmes. Oui, mais n'y a-t-il pas aussi beaucoup de bêtises sur Internet? Nous n'avons pas d'autre choix, Lisa. Je commence mes recherches maintenant. Que dois-je faire si mon bébé est bleu? Il y a une contribution intéressante. Witch78 écrit qu'elle a une solution. Apparemment, tu dois trouver un remède toi-même. Mais pour cela, vous avez besoin de quelques ingrédients rares. Il est dit ici que vous avez besoin d'un champignon bleu et de quelques herbes. Où est-on censé trouver un champignon bleu et des herbes? Nous devons entrer dans la sombre forêt. Mais ça fait peur là-bas, papa. Je suis vraiment désolé, Lisa. Mais nous n'avons pas d'autre choix. As-tu déjà trouvé quelque chose, Lisa? Non, malheureusement pas encore. Attends une minute. Qu'est-ce que c'est sur le terrain? Elle ressemble aux herbes dont nous avons besoin. Très bien. Il ne nous manque plus que le champignon bleu. Les champignons sont toujours proches de l'eau. Il y a un ruisseau là-bas. Nous y trouverons peut-être le champignon. Regarde, il y a un champignon. Et c'est bleu. Ça doit être ça, Lisa. Emballez-le. Ensuite, nous partirons d'ici. Que voulez-vous avec le champignon bleu? Nous voulons produire un remède. Il se compose d'herbes blanches et de ce champignon. Cela ne peut pas être le cas. C'est un crapaud bleu. C'est extrêmement toxique. Attends une minute. Tu es une sorcière de 78 ans? Oui, je le suis. Tu es le gars avec le bébé bleu, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Il me reste encore une partie du remède. Tu peux l'avoir. Merci, tu es vraiment sympa. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, nous avons rencontré quelqu'un. Elle nous a donné ça. Est-ce que c'est sûr? Nous n'avons pas d'autre choix. Ok, donne le médicament à Lucas. Ça a marché. Oui, nous devons remercier Witch78. Qui est Witch78? Ah, ça n'a pas d'importance. Tu as raison. L'essentiel est que Lucas soit de nouveau en bonne santé. A quelle fréquence le docteur Lustig a-t-il donné le médicament à Lucas? A. Une fois. B. Deux fois. C. Trois fois. Écrivez un commentaire.